Michel, Philippe, bonjour. Vous êtes bien entraîneur au sein du club de Folkemont-Créange de boxe ? Oui. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu le club ? Oui, un peu. Je vous écoute ? Le club a été créé en 1984, on est à la salle de créange de 2001, on peut prendre dans les heures, et puis on a une salle consacrée à l'entraînement, avec des réunions montées, des sacs fixes, et puis on a des résultats qui sont quand même corrects, plusieurs du champion de France, plusieurs du champion de France, une champion de l'Europe, deux fois, qui sont en train de me licencier à chaque saison, on se répartit les entraînements à quatre limiteurs, avec l'échelle, c'est-à-dire qu'une qui fait l'entraînement une semaine sur deux, moi, l'entraînement à 10, une semaine sur deux, un autre qui fait l'entraînement à deux, et... Donc vous vous êtes ouvert à plusieurs publics, c'est ça ? Oui, tout à fait, à quatre fois, c'est présentement. D'accord. Et on a aussi une section en disport, qui est gérée par la femme du président. Le box, c'est de l'âge de 6 à 10 ans, à partir de 10 ans jusqu'à 16 ans, c'est ado, et ensuite c'est box loisir, et adulte loisir, c'est Y-Flip, c'est l'entraînement une semaine sur deux, donc une fois Philippe, et une fois moi, on adulte loisir, de 18h30 à 20h30, de lundi et de mercredi. D'accord, super, et bien je vous remercie. Anaïs, Corinne, bonjour. Anaïs, vous pouvez vous présenter ? Moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 17 ans, ça fait... Ça fait quatre ans que je fais de la boxe, des clubs de France, que c'est un truc bon. Ça fait quatre ans que... ça fait trois ans que je fais de la compète pour acheter des lumières. Corinne, vous êtes la maman d'Anaïs, c'est ça ? Oui, c'est ça, je suis la maman d'Anaïs, et quand Anaïs a abandonné la danse classique, je ne voulais pas qu'elle restait sans sport. Et comme j'avais fait de la boxe française dans mon adolescence, j'ai voulu lui faire découvrir ce sport, et puis elle a fait un essai, et le premier essai était le bon, le lendemain on a été acheter des lumières. Ça vous inquiète pas trop que votre fille fasse un sport de combat ? Un petit peu, parce que les filles, c'est vrai que si elles se font qu'un saigné, ou si elles ont des petits bobos aux arcades, c'est pas toujours le top, quand on se maquille, quand on est coquette. Mais bon, après tout, voilà, à partir du moment où on gère bien ses assos, j'ai confiance en elle, tout simplement. C'est super, je vous remercie ! De rien ! De rien ! Je remercie ! Je m'en prie ! Je m'en prie ! Je m'en prie ! Sous-titrage ST' 501